... Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde intitulée Les incertitudes et les erreurs de la science face aux certitudes de ces détracteurs. On va accueillir comme il se doit cette chaude après-midi de printemps. Olivier Bernard, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Pharmacien, vulgarisateur scientifique et illustrateur. Le pharmacien et ce fameux balado dérive. D'aucun dirait podcast où on dit balado. Thomas C. Durand, le C est important. Non, pas d'applaudissements pour Thomas ? Biologiste, directeur de l'Aztèque, conférencier, écrivain, co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Je vous fais la même question que l'année dernière. Ça veut dire quoi le C dans Thomas C. Durand ? Il faut être axé et le T de ne pas avoir toutes les réponses. Exactement. C'est ça peut-être l'humilité et la méthode scientifique aussi. Certainement. Merci à vous, c'est fini. C'est fini. Et Marjorie Whitfield, sous applaudissements. Chercheuse en biologie de la reproduction, vulgarisatrice scientifique, co-animatrice du groupe Facebook Vaccin France. Vous avez enfin reçu le prix Jeune talent pour les femmes et la science France 2021. Merci d'être avec nous tous les trois. On va commencer peut-être avec vous, Olivier Bernard, pour voyager un petit peu grâce à votre accent et puis votre vision du monde un peu à côté, alternative, différenciante. Ça va ? Vous étiez avec Thomas tout à l'heure, vous avez fait le show, c'était bien ? Oui, oui. On avait une table ronde sur un sujet très d'actualité, l'homéopathie. On va commencer peut-être avec les errances de l'industrie pharmaceutique dans les années 90. Oui, absolument. C'est le mec des dents très boum. Non, mais c'est vraiment super. Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé parce que je réalisais à un moment donné que quand on parle à des gens qui croient à des choses qu'on considère pseudo-scientifiques ou tout ce qui est médecine alternative, etc., un argument qui revient vraiment, vraiment souvent, c'est, puis c'est pratiquement le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Oui, mais regardez toutes les erreurs qui ont été faites par la communauté scientifique. » Et souvent, ils vont citer, évidemment, donc des choses terribles qui ont été commises par l'industrie pharmaceutique dans le passé. Ils vont citer aussi des médicaments qui ont été retirés du marché. Je n'aimerais pas de nom parce qu'en France et au Canada, ce ne sont pas les mêmes médicaments, ce ne sont pas les mêmes noms et tout ça, mais bref. Et je pense que quand les… En tout cas, moi, je parle comme professionnel de la santé, moi, je suis pharmacien de formation, puis on dirait qu'on est très mal à l'aise quand on se fait parler de ça. Puis dans notre formation, on nous apprend même à comme balayer ça un peu du revers de la main ou à essayer de minimiser ça. Et moi, dans les dernières années, j'ai plutôt essayé d'aller à l'encontre de ça, puis à plutôt dire « Bien non, pourquoi est-ce qu'on ne les reconnaît pas, ces erreurs-là? » Parce qu'en réalité, on vient de là. Je veux dire, l'industrie pharmaceutique a déjà été dans une situation où il y avait très peu de réglementation. Moi, j'ai rencontré des représentants pharmaceutiques qui se souviennent de l'époque où tu pouvais amener un médecin dans un événement, comme nous, c'était à une partie de hockey, ou de payer un sac de golf à un médecin pour qu'il prescrive tes médicaments. Ça a vraiment déjà existé, cette époque-là. Heureusement, on s'en est sorti largement, pas totalement, évidemment, mais moi, personnellement, je trouve que de reconnaître cette histoire-là, je trouve que c'est nécessaire pour établir une relation de confiance avec les gens, parce que de faire semblant que ça n'a pas existé, je ne trouve pas que ça nous rend service. La difficulté à laquelle vous êtes confrontés, je me tourne vers vous, Thomas, on va reprendre un petit peu l'aspect macro, c'est qu'on a tous une appétence pour des réponses certaines, pour quelque chose d'un peu figé, dire « Voilà, moi, j'ai besoin de savoir, c'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc. » Et par définition, la science ne propose pas du tout ça. Donc, il y a un hiatus depuis le départ. Les gens croient que la science produit ça. Les gens croient que la science produit des vérités. Et puis, une fois qu'on a décidé, ça ne change plus. La science produit des modèles qui décrivent le réel, et puis le réel, il s'en fout. Une fois, c'est Mitterrand qui a dit « Les hommes construisent pour l'éternité et le temps dément ». Donc, normalement, toutes les théories finissent par retomber. Mais ce serait étonnant qu'on ait complètement tort depuis si longtemps sur un tas de trucs. Alors, on peut, on connaît des gens qui sont en tête. Puis l'homéopathie est un bel exemple de trucs qui continuent depuis 200 ans à avoir tort. Mais donc, le fait que l'homéopathie existe et qu'elle continue, et qu'elle soit encore un peu enseignée, c'est la suite de la... On l'a fait pendant une heure, donc je continue. Il faut que je redescende un peu. Le fait que ça, ça existe, ça nous montre qu'on n'est pas si différents. Il y a certainement plein de choses que nous, on fait dans notre méthode qui doivent être aussi mauvaises que la leur. Et on voit, eux, leurs gros défauts parce qu'on a du recul. Donc, se demander, si on pense que nous, c'est certain, alors on est foutu parce que c'est à peu près sûr que ce qu'on croit est à peu près faux. Et donc, là, je suis de Darwin qui dit que c'est l'ignorance qui rend certains et c'est la connaissance qui amène au doute et à la prudence. Vous n'avez pas marre de répondre les mêmes choses depuis 10 ans ? Vous creusez le même sillon ? Je ne suis pas si vieux que ça. 10 ans, ça fait 7 ans. Depuis 5 ans ? 7 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est les mêmes choses. On vous pose la même question. On vous dit qu'il y a une dissymétrie. On vous dit que c'est très facile d'annoncer une connerie, mais c'est très, très long de la réfuter. En gros, ça vous emmerde déjà quand vous répondez des autres ? Non, au contraire. Vous êtes sisyphes. C'est formidable tout le jour. Il faut t'imaginer sisyphes, heureux. Vous êtes là pour vous rendre heureux. Il y a un côté désespérant et formidable à la fois. C'est-à-dire, je me fais l'avocat du diable en sortant ces trucs de tarte à la crème. Mais c'est difficile de se dire, voilà, à chaque fois, on va devoir réfuter. On va devoir être patient. On va devoir expliquer la méthode scientifique. On va devoir utiliser des méthodes alternatives. C'est à vous de vous creuser la tête ? Le prof de maths qui explique le théorème de Pythagore pour la 400e fois, bon, il le fait. Et peut-être qu'à la 401, il se passe un truc qui est génial, c'est qu'il voit dans l'œil un truc et ça le récompense. Bon, alors nous, je ne sais pas grand-chose. Le peu que je sais, j'essaie de passer. C'est visiblement, il y a des gens qui sont là, pas que pour nous, un peu la tronchante, mais il y a un retour. Il y en a des gens qui le croient. Donc voilà, on est récompensé humainement par ça. Et on est dissuadé de se l'apprendre comme ça par toute la haine qu'on se prend aussi à côté. Donc du coup, c'est un mouvement alternatif. Mais on sait bien, pour enseigner, il faut répéter, pour vulgariser, il faut répéter. On est obligé de revenir aux bases, parce qu'on ne peut pas commencer par vulgariser un truc et dire, voilà, maintenant, nous, ça fait 7 ans, alors on passe au niveau Bac plus 7, et puis démerdez-vous. Vous prenez les vidéos dans l'ordre, nous, on a travaillé, et vous suivez le jeu. Non, la vidéo qu'on sort en 2022, elle va être vue par des gens qui nous découvrent en 2022. On essaye de ne pas redire toute la même chose, d'être un peu plus intéressant, un peu plus nuancé, de pousser un truc, et puis le coup d'après, on poussera une notion à côté, pour que tout le monde s'y retrouve, que ceux qui connaissent d'emblée retrouvent, ah oui, c'est comme ça qu'il faut argumenter par rapport à ça, ah oui, c'est ça, c'est cette source-là, que ceux qui découvrent complètement, ne soient pas largués en disant, mais de quoi ils parlent ? Voilà, on est obligé de faire ça, je crois. J'ai tort ? Non, je ne pense pas. Alors vous, Marjorie, qui êtes dans le champ de la recherche, vous êtes évidemment pas à armes égales face aux pseudosciences. C'est quoi votre méthode, votre technique, votre technique de fond de cours pour répondre aux arguments précieux ? Je ne sais pas, je dirais que c'est la même méthode qu'on applique en science finalement, c'est juste de prendre les arguments un à un, les vérifier, éviter de tomber dans ces biais habituels, ne pas aller vers ce qui semble confirmer ce qu'on a envie de croire, ce genre de choses finalement, ce qui est très classique. Et juste, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas, c'est un peu ce qu'on voit aussi sur le groupe Vaccin France, cette impression de toujours répéter la même chose. Oui, on a répété 50 fois qu'il n'y avait pas de lien entre autisme et vaccin, mais cette personne à qui on le répète ce jour-là, elle ne l'a peut-être jamais entendue en fait. Donc nous, on a le sentiment de répétition et finalement, de ne pas s'en sortir, entre guillemets, de toujours faire la même chose, mais on a à chaque fois des gens différents en face de nous, et qui, eux, n'ont pas eu toutes ces informations auparavant. Et donc, il faut continuer à les diffuser de manière calme et bienveillante, si possible. Et en mettant de côté les doutes, parce qu'on disait que c'est mal vu de douter pour le grand public, ou au contraire, d'exprimer que le doute est consubstantiel de la méthode scientifique, et c'est comme ça qu'on progresse ? Là, on est un truc de scepticisme. Donc nous, on pense que le doute est une vertu. Oui, oui. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et les gens, enfin, on n'est pas là pour douter. On est là pour savoir, et le doute est l'outil du savoir. C'est-à-dire que toutes les connaissances qu'on a et qui résistent au doute, c'est les connaissances. Et puis le jour où elle chancèle, ah, du coup, c'était une croyance, peut-être. Mais ça, quand on l'explique, on apprend en se trompant aussi. Et on ne sait pas qu'on se trompe si on ne doute jamais. Il y a plein de gens qui ne doutent pas d'eux. D'y dire quelque chose. S'il se trompe, il ne saura pas. Pierre Desproges disait, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans nos doutes. Oui, c'est déjà beaucoup. Donc, vous, Marjorie, a fortiori, en se focalisant sur les vaccins, racontez-nous un peu ces deux dernières années. C'est plutôt cool, les doigts de Pierre Navantage. Très détendu. On avait déjà pas mal d'expérience sur la question, puisqu'en fait, le groupe a vraiment démarré au moment de l'obligation des 11 vaccins pédiatriques en 2018. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà affronté pas mal de vagues, de vulgarisations, etc. Oui, pour inoculer la sclérose en plat. Notamment avec le vaccin contre l'hépatite B, évidemment. Et donc, quand ça a démarré, évidemment, la pandémie, ça a été un ras de marée, effectivement, sur le groupe. Mais c'était aussi, quelque part, rassurant de voir que les gens qui connaissaient déjà le groupe, en tout cas, venaient du coup chercher l'information, parce qu'ils savaient qu'elles seraient potentiellement justes et bien amenées, voilà. Mais du coup, oui, ça a été des années un peu difficiles. Ça commence à se calmer doucement, on va dire, mais voilà. Alors, vous illustrez de votre côté, Olivier, l'impossibilité d'échec des thérapies alternatives. Elles ont toujours raison. Décortiquez-nous un petit peu le process en quoi elles ont raison. Ça m'intéresse. Oui, bien, c'est ça. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai lu le thème de la conférence qui est de parler qu'on a de la difficulté avec l'incertitude dans la vie. Puis ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, on est mal à l'aise avec ça. Et dans le domaine des pseudo-sciences, on fait face à énormément de certitudes à ces gens-là, qui sont souvent, qui se prononcent avec énormément de confiance. Et encore une fois, si je parle vraiment plus dans le domaine de la santé, spécifiquement, moi, je les trouve vraiment chanceux, les gens des thérapies pseudo-scientifiques, alternatives, etc. Puis je vais vous donner un exemple. Une personne consulte un naturopathe pour un problème de santé quelconque. Peu importe ce qui va se passer, le naturopathe donne un traitement, que ce soit des suppléments ou des vitamines ou n'importe quoi. Peu importe ce qui va se passer, ça va être considéré une issue thérapeutique positive. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez les différents scénarios. Premièrement, si jamais le problème de santé s'améliore après le traitement naturopathique, ça veut dire que ça a fonctionné. Si le traitement, si la personne ne s'améliore pas, bien le naturopathe va dire, « Ah, bien là, c'est parce que ça prend du temps, il faut attendre. » Ou encore, va dire, « Ah, bien au moins, ta condition, c'est pas empiré. » Donc, on a prévenu la détérioration de ton état. Et si la personne, le troisième scénario, c'est que la personne, son état s'empire, elle prend le produit et elle va moins bien, bien le naturopathe va lui dire, « Bien, c'est normal parce qu'il faut toujours s'empirer avant d'aller mieux. Le corps est en train d'éliminer le mauvais, etc., d'expurger les toxines ou peu importe. » Donc, vous voyez, ils sont dans une impossibilité d'échec. Ils sont capables, dans tous les cas, de justifier que leur action était bonne. Moi, comme pharmacien, si une personne vient me voir, je lui ai donné un antibiotique, la personne a mal au cœur, la première chose qu'elle veut, c'est arrêter ça tout de suite. Elle ne va pas penser, « Ah oui, c'est le méchant qui sort. » Non, on n'a pas cette option-là. Donc, je trouve que c'est une difficulté vraiment supplémentaire, cette espèce d'excès de confiance qui existe dans le milieu des pseudo-sciences, en fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a été révélé par la pandémie? On parlait tout à l'heure de l'expérience de Marjorie. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je trouve que la pandémie, je sais que c'est plate, puis moi aussi, je suis tanné d'être en pandémie, mais en même temps, admettons qu'on essaie d'être optimiste et de voir quelque chose de positif. Moi, comme vous, ça fait longtemps que je fais de la vulgarisation scientifique et que je m'intéresse à des questions divisives, des questions qui ont rapport aux pseudo-sciences. Dans mon cas, ça fait presque dix ans. Je sentais vraiment un manque d'intérêt, en général, de la communauté scientifique. Un peu comme si les gens qui s'intéressent au scepticisme scientifique, puis tout ça, c'est des gens qui aiment ça créer du trouble. Moi, c'était vraiment perçu comme... Les pseudo-sciences, c'est de la perte de temps de parler de ça. On a des choses plus importantes à gérer. Puis je trouve que la pandémie nous a appris que c'était une erreur de penser comme ça, qu'on a trop longtemps négligé les problèmes reliés aux pseudo-sciences, à la désinformation, aux fausses nouvelles, et que ça nous a éclaté au visage, en fait, finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je trouve qu'on est un peu tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus aucun de mes collègues, maintenant, à qui je parle et qui me dit, non, ce n'est pas vraiment un problème. Tout le monde est d'accord. Donc, ça a créé une sorte d'éveil collectif. Donc, moi, j'essaie d'être optimiste en me disant, mais peut-être qu'on va repartir sur des meilleures bases à partir de maintenant. Vous partagez cette analyse, Thomas, par rapport à ces deux ans qui ont même passé ? Moi, je dois être optimiste si c'est dans mon contrat. Sinon, on arrête tout. Non, ça va être plus compliqué que ça parce que les croyances vont être là parce que les gens qui soignent, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, sont des vecteurs de croyances considérables. Là, on parle de santé. Je ne sais pas si c'est la thématique santé parce que là, c'est quand même plutôt science. Non, mais on faisait un focus là temporaire. Sur la santé en particulier, etc. Les métiers de la santé sont remplis de gens qui, parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils aiment leur métier et qu'en phase 2, ils ont des gens qui se sentent mieux, ils sont sûrs de savoir. Ils sont sûrs de savoir. Je ne vois pas beaucoup de médecins douter d'eux. Vous connaissez des... Moi, je suis médecin et je passe autant à douter de moi. Vous en connaissez beaucoup ? Il y en a peut-être quelques... Il y en a deux. Bon, très bien. J'en connais deux. Ils sont bien. La Fantine, déjà. Oui, je le connais une. Et bon, évidemment, je force le trait. Mais c'est récent que dans les cursus de formation des médecins, pas des médecins, il y a cette lecture critique d'articles qui les oblige à comprendre que c'est un article et à entendre quelque chose. Et donc, à savoir, éventuellement plus tard, revenir voir des articles et donc douter un peu de s'il croit savoir. Mais finalement, c'est les métiers très valorisés qui ont beaucoup d'autorité et qui reçoivent, comme dit Olivier, des retours. Les gens qui meurent, ils ne viennent pas se plaindre. Les gens qui ne vont pas bien, ils se cassent, ils vont ailleurs. Le médecin, il voit des patients qui sont contents de le voir. Ils reviennent. Le médecin dit, je suis un bon patient. Tous les patients qui reviennent sont contents. Oui, Gilbert, évidemment, ils reviennent te voir, c'est que ça va. Les autres sont partis. Et donc, il lui échappe tous ces gens qui ne viennent pas. Il ne peut pas le savoir, mais il faudrait au moins qu'il sache que ça lui échappe. Et je ne pense pas que peut-être que maintenant, on en parle, le celticisme se fait connaître et tous ces biais-là deviennent connus. Peut-être que ça va inciter les professionnels à être un peu plus prudents, mais dans les croyances, on a quand même des soignants qui ont été radiés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. On a deux candidats qui veulent les ramener. Une dont une qui veut qu'en plus ils touchent tout l'argent qu'ils aient dû toucher. Alors qu'on était en pandémie et qu'on avait besoin d'eux pour sauver des vies. Et puis qu'ils ont préféré dire non, je ne me fais pas piquer. Pourquoi ? Parce que... Ce que vous voulez dire quand même, c'est que la communauté en tout cas scientifique de santé doit se remettre en question. Je pense que beaucoup en ont conscience, mais dans les faits, la formation n'est pas suffisante pour que les gens y arrivent. Et il y a une dynamique comme ça de... Nous, on est les pros. Nous, on sait ce qu'on fait. Et j'ai raison. On milite pour l'expertise. On va dire que... Il y a des gens qui savent mieux que moi. Mais ponctuellement, sur certains dossiers... Vous n'avez pas l'impression que les tenants des pseudosens, pardon, quel que soit le mea culpa ou la progression que va faire la communauté en face, ils n'en ont rien à fiche. De toute façon, leur opinion est faite. On parle de détracteurs de la science. Oui, il y a... Alors, les antivax en France, combien ? On a l'impression que c'est 30%. OK, ceux qui n'aiment pas trop le vaccin, c'est 30%. 2 à 4% en antivax, pas plus. Ceux-là, on ne peut rien contre eux. On ne peut pas les convaincre. On ne va pas les forcer. Et puis les autres, c'est des gens qui sont raisonnables, qui n'ont pas le temps de se renseigner forcément, qui vont éventuellement aller voir votre site qui est très bien. raisonnables, c'est-à-dire qu'on peut les raisonner ? Oui. Dans les 30% de gens qui doutent des vaccins, il y a la 25%. Si on prenait le temps de leur demander pourquoi ils doutent, parce qu'ils ont des raisons. Il y a des scandales et de ce qu'on veut. Il y a un dissensus. Il y a Didier. À un moment donné, heureusement que quand un mec comme lui parle, on l'écoute au départ. Donc, on ne va pas leur en vouloir. Donc, il y a un contexte tellement bordélique qu'il faut un certain... C'est comme la Janissonne. Il faut posséder une certaine somme de facultés particulières pour éviter de se faire avoir. Donc, nous, il se trouve que Raoult, dès d'emblée, on s'est dit, c'est un truc qui est bizarre. Mais pour quelqu'un qui, en pleine pandémie, se dit à qui on va se fier, ce mec-là, il parle, mais il a tout ce qu'il faut pour qu'on l'écoute. Donc, un seul coup, c'est le bordel. Du coup, plus personne n'a raison. Je suis même étonné que ça n'a pas augmenté plus que ça pendant la pandémie. Parce qu'on a quand même un fonds en France qui va de doute assez fort. Donc, non, non, il faut les écouter. Il faut s'intéresser à pourquoi est-ce qu'ils doutent. Leur rappeler que les défauts de la science, il y en a plein et c'est les mêmes ailleurs en pire. Marjorie, vous avez fait votre mea culpa, vous aussi ? Mon mea culpa ? En tant que scientifique. Non, je plaisante, mais il y avait des remises à plat que sous-entendait Thomas. Bon, moi, dans ma pratique de scientifique ? Oui. Ce n'est pas individuel, c'est dans la structure même de la manière dont la parole scientifique est portée. Pour l'instant, ce n'est pas très structuré. À qui on fait confiance ? Comment ? Ce n'est vraiment pas structuré. Ça, c'est un vrai problème que les médecins ont l'ordre des médecins qui fait peut-être pas très bien ce travail. On ne va pas forcément en parler. On a eu une table, vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce qui me concerne. Par contre, je trouve que les tutelles publiques de recherche, les grandes tutelles, donc INSERM, CNRS, principalement en France, ne font pas ce travail-là non plus, puisqu'aujourd'hui, on a quand même eu au cours de la pandémie des chercheurs CNRS et INSERM, dire beaucoup d'âneries en mettant en avant ce titre. Notamment des sociologues qui sont experts de santé publique. Et avoir les tutelles qui parfois disaient on se désolidarise un petit peu de ce qu'ils disent, mais sans plus. Il n'y a pas de système au-dessus qui permet un petit peu de taper sur les doigts des chercheurs qui vont un peu trop faire dire n'importe quoi. Et puis, il n'y a pas de système de contrôle ou de quoi que ce soit de tout ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu gênant. On a un peu le chercheur qui est finalement libre de dire tout ce qu'il a envie de dire. Il va se discréditer probablement devant la communauté scientifique, ça, c'est sûr. mais il va continuer à aller sur les plateaux de télé en se revendiquant du CNRS ou de l'INSERM. Et ça, pour les gens, c'est censé être et ça devrait être un gage de qualité. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait un travail à faire clairement sur nos institutions. Est-ce que c'est la même problématique pour vous au Québec? Vous regardez ça d'un aille amusée d'un thomologiste de loin où vous dites, ben non, on est tiraillé aussi dans la communauté. C'est les mêmes choses qui se produisent? C'est juste une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus tumultueux ici. Je dirais qu'en général, nous, dans la communauté scientifique, médicale, académique, pendant la pandémie, du moins, je trouve qu'il y a eu, on a vraiment senti, on a vraiment senti que les gens étaient alliés, étaient d'accord. Il n'y a pas eu de grands incidents ou etc. Vous l'attribuez à quoi? C'est des différences culturelles? C'est la perception de la science dans la société canadienne qui est différente? Non, ben en fait, on n'a pas une... Québécoise, au moins, pardon. Je pense, en fait, c'est étrange parce que tantôt, j'étais dans une autre table ronde qui était sur, en fait, ça s'appelait analyser un plateau de télé COVID. OK? Donc, c'était une table ronde avec toi, entre autres, qui était excellent. D'ailleurs, vous l'écouterez sur YouTube, c'était super intéressant. Puis, vous avez montré une vidéo qui est un extrait d'une émission de télé où vous avez une chercheuse académique ou en tout cas une statisticienne, une épidémiologiste qui est là. Et là, elle se fait rentrer dedans. Ça existe-tu comme expression ici? En tout cas, bref, elle se fait rentrer dedans par les gens sur le plateau. Nous, ça n'arrive pas des choses comme ça. On n'a pas cette culture-là du tout. Donc, je pense que peut-être que c'est peut-être latin, c'est peut-être qu'on en parle moins. Oui, peut-être. Vous exportez vos fachos. On a Mathieu Boccoté. Je suis tellement content de vous entendre dire ça. Quoi? On le déteste tellement. Pourquoi vous nous l'avez envoyé alors? Je suis content de vous entendre dire ça. Il y a un aspect plus polissé, d'accord, peut-être, mais ce qui est dit est quand même... Le fond reste là. Nous, on est dans une culture où on déteste les intellectuels, fait qu'on vous les envoie. C'est ça. La perception que vous avez des intellectuels, d'accord. Non, mais le niveau ABC en France. Je ne parle pas de la culture en tant que telle. Du coup, pourquoi on t'envoyait ici? Posez-vous les bonnes questions, Olivier. C'est vous qui m'avez fait venir. Non, l'inverse. Alors, je voudrais revenir sur le terme que j'employais tout à l'heure parce qu'on a parlé des détracteurs de la science. Je pense que c'est la titraille, c'est volontairement provocateur. C'est quoi le profil des détracteurs de la science? Est-ce que là, je projette mes propres fantasmes en disant est-ce que ça existe vraiment? C'est des gens à la marge qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, croiront rien parce qu'ils s'inscrivent en faute sur tout ou alors il y a vraiment des gens qui remettent en question les fondements même de la méthode scientifique et de la science parce qu'aujourd'hui, tout se vaut et que donc, j'ai fait mes propres recherches grâce à Internet. J'en sais autant que mon voisin ou un expert. Richard n'est pas là. Il y a toute une faune. C'est vraiment très hétérogène. Vous avez ceux qui sont dans la pensée magique, la pensée religieuse qui disent que de toute façon, le réel, c'est nous qui le créons en pensant. Si je crois très très fort que ceci est du cirage, alors je peux, mais il ne faut pas pas en boire, par exemple. Très fort. C'est très minoritaire. Il y a plein de gens qui sont dans le relativisme qui disent moi aussi, j'ai le droit d'avoir raison. Alors pourquoi je ne voudrais pas avoir raison plutôt que lui ? Donc il y a un petit peu de ça. Et puis bon, du coup, c'est une posture valorisante aussi. Oui, mais là, on a des gens qui disent que la science c'est fait par des hommes blancs, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc on dit ce qu'il y a ici par rapport à ça. Et puis il y a, je pense que c'est la majorité des gens qui pensent faire la vraie science. La vraie science, la vraie science, c'est le dissensus. La vraie science, c'est pas de méthode, on fait des prêlements vaginaux sans demander à personne et puis on le fait parce que c'est moi et j'ai raison et j'ai une grande mèche. Voilà, c'est quelqu'un qui... Mais plus sérieusement, Thomas, c'est héroïque. Vous avez dit tout à l'heure, prenons l'exemple de Raoult qui, sur le papier, quand ça commence, est complètement légitime. Il a sans creuser... Non, mais on ne creuse pas, mais on voit les diplômes. D'accord. Mais en fait, c'est un hubris... Ceux qui connaissaient le personnage en 2020, il est discrélisé depuis 6-7 ans. D'accord. En fait, on ne savait pas, nous, le mec, on ne connaissait pas. Il arrive, en fait, il a été interdit de publier dans des revues américaines en 2013, accusé de fraude plusieurs fois. L'Inserm et le CNRS se retire le soignage parce que c'est n'importe quoi. Des rapports qui disent qu'éthiquement, ça pue du cul. Que la qualité des papiers n'est pas là. Il y en a beaucoup. OK. Pourquoi ils font du high throughput ? Ils ont des manivelles et puis ils mettent des bactéries. Ils séquencent. Après, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ils mettent leur nom partout. C'est très utile, mais ce n'est pas des grandes découvertes. Dans le lot, ils ont réussi à découvrir une nouvelle forme de virus, les mimi-virus. C'était super, c'était génial. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont découvert, ils ont mis leur nom dessus. Donc, c'est une usine à papier, à faire des trucs. Il y a 800 personnes comme ça et il y a un fonctionnement tyrannique qui fait que les chercheurs autour sont un petit peu détachés, mais localement, le mec a un pouvoir de dingue et ça ressemble à de la mafia. Ça ressemble à ça. Et quand il ouvre sa bouche, ce mec-là, tout le monde se tait et je ne comprends pas comment 800 personnes peuvent se tait dans un IHU. Et le mec, on le pousse à la porte, qui continue de faire plus de vidéos que moi sur YouTube. Alors là, c'est une gageure parce que vraiment... C'est complètement dingue. Il fait plus de vues aussi, donc il est meilleur. Il y a un problème de personne et du coup, je me dis mais où sont les autres à où ? Il y a certainement d'autres structures où on a le même type de carriériste. Vous pouvez demander à Marjorie. Le même type, moi j'appelle ça des ogres mandarins. C'est-à-dire que c'est du mandarina, oui. Mandarina, mais ogre, c'est-à-dire qu'ils bouffent tout le monde. Et où seront les contre-pouvoirs ? Encore une fois, structurellement, la science nous a offert le spectacle qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Donc je m'attends à ce qu'on n'en tire aucune leçon naturellement parce que les autres mandarins restent en place et on ne les voit pas. Et ceux qui les voient les subissent et se taisent parce que leur carrière en dépend. Donc il faut... Vous avez la réponse sur les 800 terrorisés. Ils sont terrorisés, mais je n'ai pas... Oui, leur carrière, vous le dites. Est-ce qu'on a eu des chevaliers blancs ? En 40, c'était dur. Si en 40, tout le monde était resté à Vichy, merci beaucoup. Donc si tous les Marseillais sont des vichistes, je les méprise. Pardon, j'ai des émotions. Non, ça commence à me faire. Non, il y a des gens qui sont en début de carrière, c'est dur, mais ceux qui ont 50 ans, ils sont où les cinquantenaires qui pourraient parler et dire Raoul, c'est n'importe quoi ? Qu'est-ce qu'ils craignent ? Peut-être un peu moins de salaire ? Eh bien, je les méprise. Je pense que c'est de leur faute s'il y a autant de pouvoir. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est, tu as parlé de structure au-dessus, je ne veux pas qu'il y ait un pouvoir au-dessus, mais peut-être qu'il faudrait des délibérations, il faudrait des collèges, peut-être comme des ordres qui pourraient faire un travail pour une fois. C'est ça. Ils ont déjà pris cher dans une table précédente. Oui, mais apparemment, ils ne comprennent pas, ça fait des années qu'on parle d'eux et ils s'en foutent. C'est triste. Alors Marjorie. Du coup, vous voyez, je m'énerve encore. Oui, oui, je l'ai promis. Votre analyse, vous partagez aussi le coup de sang de Thomas ? Pardonnez-moi. Vous avez une modération de Bonalois en tant que scientifique de poser ? Non, je plaisante. Appel du pied, non ? Oui. C'est vrai qu'on connaissait, nous, pour parler du personnage sur la question des vaccins parce qu'il avait quand même une position qui était un peu particulière. Il racolait déjà de l'antivax avant d'être connu pour ses positions en lien avec la Covid. Et ensuite, dans le monde de la recherche, vraiment, il était aussi connu pour être un personnage exécrable comme l'a décrit Thomas qui est effectivement à la main mise sur tout et met son nom partout et pourtant qui ne fait pas non plus des choses extraordinaires. Effectivement, il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça dit de l'organisation de la science à la française ? Alors, pour la voir de l'intérieur et depuis pas très longtemps parce que je suis jeune malgré tout, ça fait, je pense, en dix ans où je vois ça de l'intérieur, je sens déjà que ça évolue quand même parce que je trouve en tout cas que les jeunes entre guillemets de 30-40 ans n'ont plus envie de ça et n'ont plus envie de rentrer dans ce moule-là où avant, c'était vraiment le chercheur de l'équipe ou de l'institut, le mandarin qui fait tout, décide tout, contrôle les autres chercheurs, leur orientation de recherche, etc. et je trouve en train de changer et effectivement, je te rejoins Thomas sur le fait que je regrette que des gens qui ont malgré tout un peu de pouvoir et un peu de bouteille et qui ne sont pas dans ce moule-là ne soient pas en opposition, ne parlent pas, ne fassent pas entendre leur voix sur ces questions et je pense que c'est soit parce qu'ils ne se sentent pas concernés ou qu'ils s'en moquent, je ne sais pas, soit parce qu'ils ont effectivement la crainte d'une mauvaise réputation ou de soucis de ce genre mais je pense que c'est pourtant à nous de faire aussi le ménage dans nos rangs et d'en parler. En tout cas, on peut dire à l'instar de ce que vous avez dit tout à l'heure Thomas que le mal est fait, une figure qui aurait pu être si on n'avait pas gratté finalement, il est légitime parce que sans vraiment le connaître et là, on en a pour plusieurs années, on peut s'engouffrer dans la brèche du doute. Comment on fait ? Vous parliez des scandales et des garmanis. Le doute, ce n'est pas un problème. Non, 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 mais de se dire voilà les figures tutélaires de la science elles-mêmes, on ne peut pas les croire. Voilà, on a eu tout à l'heure que croire qui croire. Là, en l'espèce, ça nous ramène encore dans une situation où même si ceux qui sont censés incarner une forme d'excellence scientifique ne racontent que des conneries. Mais c'est vrai que l'âge adulte de l'humanité, c'est de se rappeler qu'il faut douter. C'est un peu enfantant de dire moi, je veux une notoriété qui a toujours raison. Mais nous, on peut se le dire, on a ce luxe-là, mais c'est-à-dire pour le grand public de dire voilà, une personne qui est considérée d'apprendre l'esprit critique et d'apprendre aux gens à quoi il faut faire attention. C'est là où c'est très important. Différentes conférences ont déjà relevé ça. Le fait que quelqu'un arrive sur un plateau de télé en disant moi, je sais, moi, j'ai le traitement miracle, moi, je, ça devrait déjà faire clignoter plein de signaux de danger. Oui, on a une société qui veut des réponses rapides, définitives. Je pense que c'est ça qu'il faut enseigner et le fait que ce n'est pas possible. Déjà, il y a une chose qui était très importante au moment du Covid, c'est que le temps de la science, le temps des médias, il n'est pas sur le même plan. On n'aurait pas dû débattre de questions scientifiques qui étaient encore en cours, pas débattues par les experts très pointus du sujet. Non, mais il y aurait eu un vide. On aurait dû passer notre temps à expliquer qu'on n'a pas la réponse. C'est ça. On aurait dû utiliser ce temps-là. On l'a dit tout à l'heure sur la table avec Julien Pain de France Télé, ce n'est pas vendeur. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire bonjour, j'arrive, c'est ma limite. Vous me posez une question. Moi, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un vendeur, ce n'est pas mon travail. S'il y a des gens dont le travail, c'est de vendre des trucs, on va les reconnaître. Mais souvenez-vous, il y a deux ans, il y avait quand même une anxiété importante. On aurait aimé avoir des réponses. En tout cas, mais de dire simplement je ne sais pas comme scientifique. montrer aux gens comment chercher. Je ne cherche pas en allant sur le plateau de CNews et regarder. La place va être occupée par quelqu'un d'autre qui va débiter son... Il y a une dualité. C'est-à-dire, j'y vais, je n'y vais pas, je reste dans mon labo pour chercher. On met le côté Sud Radio. CNews. Il y a des gens dans ce pays, ce qui n'est pas un journal, c'est un blog, des gens dans ce pays qui sont des vrais journalistes qui veulent informer les gens et qui veulent faire ça bien. Je pense que c'est la majorité. Il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils accueillent que lorsqu'on ne sait pas, on ne va pas en prendre un qui sait parce qu'on ne sait pas. Et donc, on invite plusieurs personnes qui disent il y a telle hypothèse et du coup, on fait quoi ? On fait de la vulga scientifique. Il y a une une occasion en France de faire de la vulga sur la recherche. C'est quoi un papier scientifique ? Quand on a eu le Lancet Gate explique aux gens pourquoi ce n'est pas un scandale monstrueux, c'est un grave problème mais ce n'est pas un scandale monstrueux. Pourquoi ? Est-ce que la rétractation et certains l'ont fait. c'est quoi un papier pour qu'on rétracte ? Oui, mais regardez comme les Antilles se sont rués dessus. Les Antilles se sont rués dessus parce qu'on a tardé à expliquer les choses. Donc, quand il y a un espace où on vous dit on a la réponse et puis d'un seul coup, c'est rétracté. S'il se passe deux semaines avant qu'on explique aux gens les Antilles on préjoue de ta place, c'est la faute à qui ? La faute à ceux qui n'ont pas expliqué. Merde. Sur le Lancet Gate, justement, Marjorie. Oui ? Vaste sujet. La faute ou pas ? Non, non, j'y étais pour rien, je n'étais pas là. C'est quelque chose de compliqué parce que, voilà, comment ça a été perçu par les gens ? Ça a été perçu comme, du coup, le Lancet, c'est de la merde pour faire court. Il ne faut plus lire de papier du Lancet. C'est encore une preuve que la recherche, ce n'est que des erreurs et qu'on ne peut faire confiance en rien, etc. Finalement, ce qui était pointé des gens comme un défaut de la science, ça devrait, au contraire, être pointé comme une qualité de la science. C'est que les erreurs, quand elles sont là, finalement, celle-ci, c'était une grosse, elle a été très vite repérée par la communauté scientifique et ça a été très vite rétracté et ça montre à quel point, justement, le fonctionnement des sciences permet cette autocorrection, cette vigilance de la communauté scientifique, etc. Ça devrait être pointé comme une qualité et les gens le voient comme un défaut. Ce n'est pas du tout perçu comme ça. Ce n'est pas du tout perçu comme ça et ça rejoint un peu ce que disait Olivier au début, c'est que du coup, il y a ce côté sur les thérapies alternatives où ils ne peuvent jamais se tromper parce qu'ils ont toujours une parade qui est pourrie, ça se voit, mais finalement, au contraire, quand la science, elle se trompe, on la pointe du doigt et on met ça comme un défaut. La parade n'est pas forcément pourrie, elle est convaincante basiquement et dès qu'on creuse un petit peu, on peut la démonter, mais sur la première perception, on se dit, ah oui, tiens, non, ce n'est pas faux et puis en réfléchissant, là, on se dit et c'est là où c'est quasiment gagné. Olivier? C'est que ça, c'est un sujet qui est tellement important et dont on ne parle pas beaucoup, c'est que même avant la pandémie, on était déjà dans un contexte où il y avait une situation où on entendait de plus en plus parler de la crise de la reproductibilité en recherche, on entendait parler de fraude scientifique. Pour ceux qui connaissent de la recherche en santé qui publient des méta-analyses, des revues systématiques, il y a eu comme une lutte un peu interne, intestine, je ne sais pas trop, de sorte qu'il y a beaucoup de grandes institutions de recherche qui tout d'un coup se sont comme effritées ou qui ont été ébranlées et puis je pense qu'on devrait encore là, moi, encore là, c'est mon impression, j'ai l'impression que dans le milieu académique puis Marjorie, tu me diras si j'ai raison, mais j'ai l'impression que des fois, il y a comme une hésitation à parler de ça, une certaine gêne, on a peur qu'en parlant de ce sujet-là, on va comme mettre plus d'accent là-dessus que les gens vont avoir encore moins confiance alors qu'au contraire, je pense que de souligner justement, quand il y a de la fraude scientifique, on devrait au contraire être plus, on devrait en dénoncer davantage, on devrait faire beaucoup plus d'efforts pour dénoncer la fraude scientifique pour montrer que la communauté scientifique se veut autocorrectrice quand il y a une pomme pourrie mais qu'on va déjà les détracteurs de la science ils ne vont pas penser ça je peux comprendre que Marjorie soit méfiante ils vont se dire elle a encore une preuve que tout se pourrit et que c'est magouille et compagnie mais on parle de qui ? oui d'accord si c'est les 4% je ne veux pas dire qu'on va les intérêts vivants mais on va arrêter d'être obnubilés par eux parce qu'ils ne nous intéressent pas on va s'intéresser aux 35 ou 40% de gens qui se méfient et qui ont des raisons de se méfier parce que l'histoire et quand on ne leur explique pas le Lancet c'est intéressant vous faites le distinguo donc les 4% ils sont irréductibles alors les autres qu'on peut aider à avancer les autres ce n'est pas des gens stupides ce n'est pas des études supérieures et ils ne sont pas dans la science en majorité et ce sont des gens si on leur dit le Lancet a sorti un truc qui était faux le premier réflexe il ne faut pas lire le Lancet ils ont bien raison donc il ne faut pas lire François évidemment sauf que en tout cas il ne faut pas le croire sauf que quand on connait le Lancet ce n'est pas un journal ce n'est pas des gens qui écrivent c'est une revue dans laquelle il y a plein de gens qui travaillent pour recevoir des articles les relire les critiquer et les accepter en plus ce panel-là il change de manière régulière donc une revue scientifique ce n'est pas un objet du commun ce n'est pas une rédaction du monde et les gens ne le savent pas et 30% ils ne le savent pas donc si on ne leur explique pas si on n'est pas de la culture scientifique au service du citoyen le citoyen il va avoir des idées à la con parce qu'il va se baser sur ce qu'il sait il sait comment marche une rédaction des journaux et encore on ne sait pas trop en gros il y a un chef et puis les gens exécutent et une revue scientifique ce n'est pas du tout pareil ils ne le savent pas on peut vous objecter vous parlez de revues scientifiques donc c'est très spécifique on peut décriper comment ça marche et puis ensuite on apprend on gratte un peu qu'il y a des revues prédatrices que les chinois surpublient dans des trucs qui sont des chambres d'enregistrement pour eux et qu'on tire le fil et on se dit basiquement je me fais toujours l'avocat du diable c'est encore des magouilles ils s'éditent entre eux la conclusion c'est que lorsque vous avez un papier qui dit un truc votre réaction doit être intéressant et pas c'est prouvé et cette nuance là tout le monde peut la comprendre à part les 4% donc encore une fois j'ai dit que les gens qui n'aiment pas la science qui sont des détracteurs demandent alors c'est quoi leur grief et quand on met les griefs sur la table ok ça d'accord mais ce grief là il est valable pour tout ce qui n'est pas de la science ça aussi il n'y a aucun grief spécifique à la science qui n'est pas aussi en dehors or la science a aussi des qualités il permet de valider le parcours d'une idée le parcours d'un protocole avec des universitaires qui d'un moment font carrière sur la valeur de leur parole Didier est un exemple terrible mais les autres n'ont pas intérêt du tout à ce qu'on les chope en train de frauder normalement c'est fini la carrière donc parce que quand on sait ça on sait que la science qui a plein de défauts les défauts qui sont là ils sont arrière mais il y a aussi des qualités et les détracteurs quand ils auront compris ça ils seront moins détracteurs après moi je ne veux pas qu'ils pensent comme moi les gens je veux juste qu'ils pensent un petit peu mieux et qu'ils m'aident à penser mieux d'ailleurs donc il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont vent debout anti-science c'est des gens qui aimeraient d'abord que la science leur donne raison mais on est tous pareil et deux qui ne savent pas forcément très bien comment elle marche et on ne leur a jamais justement on parle une idée sous-jacente de ces deux jours c'est aussi peut-être de renforcer la culture scientifique parce qu'on parle on parle d'une situation assez basse et donc c'est ce que vous faites tous les uns les autres mais donc ça c'est peut-être un schéma d'amélioration de dire fondamentalement nous on fait je pense qu'on fait des métiers très proches c'est parce qu'on croit ça on pense que si on explique au mieux aux gens comment on construit une connaissance il sera mieux de distinguer une connaissance un peu solide d'un truc qui n'a aucune valeur et que ça sera bien pour eux que ça sera bien pour nous pour tout le monde et vous sentez qu'il y a une appétence maintenant je suis biaisé je ne sais pas oui ça fait longtemps que vous êtes biaisée c'est à dire Marjorie vous juste pour rebondir sur ce que disait Olivier c'est vrai que ce serait bien effectivement que les scientifiques en général parlent plus de fraude que ce soit quelque chose qui soit plus assumé moi je me rappelle avoir découvert que ça existait quand j'étais en thèse et en fait je suis tombée des nues je n'avais même pas pensé que c'était possible que des scientifiques falsifient leurs données et publient des choses fausses ça ne m'avait pas traversé l'esprit en fait c'est génial j'aimerais vivre dans votre monde c'était bien on est censé avoir une certaine éthique scientifique c'est quelque chose qui est normalement très fort qui doit diriger ce qu'on fait je veux dire si on bidonne nos données ça n'a plus aucun sens de répondre à la question si je peux me permettre c'est pas que Marjorie est naïve c'est vraiment comme ça que c'est vécu votre parcours académique vous arrivez et vous avez une sorte d'idéal du chercheur exactement et dans les faits c'est ce que ça devrait être et donc peut-être que nous on les délise un petit peu trop et du coup on est vexé lorsqu'il y a de la fraude on ne fait de la peine on ne voudrait pas que les gens du dehors de la science pensent du mal de chez nous du coup je suis hors académique je m'en fous maintenant mais c'est pas la naïveté c'est peut-être enfin c'est la naïveté mais c'est pas que toi j'ai fait pareil et peut-être que du coup ça manque aussi de recul dans les parcours académiques je veux dire attention il y a même des gens qui vont enfin c'est pas de la fraude des gens qui vont maquiller ils ne se rendent pas compte qu'ils trichent ça on en parle parce que dans nos formations enfin en tout cas dans la mienne quand on fait de l'analyse critique d'articles on doit vraiment voir où ils ont un peu tiré la conclusion à eux soit parce qu'ils ont été un petit peu voilà trop ils ont voulu trop enjoliver entre guillemets leurs conclusions soit parce qu'on voit qu'ils ont un peu essayé de tirer l'épi-value dans le bon sens enfin bref donc ça on s'en méfie mais vraiment de la fraude fabriquée pure et dure c'est quelque chose que oui en tant que scientifique au départ on se dit dans ces cas là pourquoi on fait de la science on n'a qu'à écrire des articles sans rien faire à la paillasse certains le font et l'analyse critique justement d'articles c'est deux jours sur toute votre formation en 13 ans c'est ça ? en science non je plaisante regardez pas comme ça Thomas dans mon méchant en licence si je donne juste un exemple sur le parcours pour faire une thèse de biologie de sciences on va dire biologiques donc une licence c'est beaucoup de cours d'apprentissage sur les différents modules de biologie après en général en master on ne fait quasiment plus que de l'analyse d'articles c'est à dire que nos modules je sais pas moi en écologie en biologie de la reproduction sont de l'analyse d'articles et on n'apprend qu'à faire ça et c'est mais c'est pas en médecine là c'est la science en médecine la lecture critique d'articles alors je sais pas les volumes c'est plus que deux jours je crois mais il y a quand même un fort coefficient mais ça arrive un petit peu tard dans le cursus peut-être mais j'ai pas les détails pour revenir sur la fraude on a par exemple l'exemple de la microbiologiste Elisabeth Bick qui est néerlandaise et qui traque très précisément les fraudes donc on se dit c'est super vertueux mais quand vous suivez son compte Twitter elle se fait harceler elle se fait par des scientifiques certains des scientifiques de renom qui sont vexés qui la discrète crédit en tant que femme mais ça revient à ce que Marjorie disait tout à l'heure c'est que c'est les institutions qui doivent prendre action parce qu'elle elle a décidé de le prendre sur elle et de prendre action puis probablement que vous l'avez fait vous aussi à certains moments on se dit là il ne peut pas être le paratonnerre de tout le monde mais oui c'est qu'à un moment donné il y a un moment où on se dit personne ne dit rien il y a des associations pour ça il y a des ordres professionnels personne ne dit rien je vais le prendre sur moi mais le retour de force fait tellement mal que c'est pour ça qu'il faut que les institutions fassent cet effort-là parce que ça ne peut pas reposer sur des individus je veux dire c'est correct là on peut être des sonores de cloche mais il faut que les gens qui sont en situation eux ils sont seuls et ensuite les gens de chez Raoult ils ont la protection fonctionnelle oui oui exact ils se sont protégés et du coup il y a des alors j'ai oublié qui remet ça mais Olivier va pouvoir me répondre des gens comme Elisabeth Bic ou M. Bernard qui reçoivent la médaille Maddox du courage scientifique mais qui n'est pas remise par des institutions c'est une idée qui remet ça parce qu'on reconnait qu'à un moment donné les gens ont du mérite parce que c'est sur leur initiative personnelle qui se met en danger dans leur carrière ou de leur entourage pour dire ça suffit faites mieux de la science s'il vous plaît j'ai mal à ma science en gros et donc toi tu as reçu la médaille Maddox du courage scientifique qui remet cette décoration c'est un organisme anglais qui s'appelle Sense About Science puis en collaboration avec la revue Nature je pense mais en même temps moi j'étais super content de recevoir ça mais en même temps moi ce que je trouve fantastique dans ma situation puis beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance là c'est que moi dans le cas sur lequel je m'étais penché qui était une histoire de vitamine C injectable et tout ça ou par rapport au cancer puis il y avait des grandes associations d'oncologues d'oncologiques personne ne disait rien alors que ça prenait de l'ampleur ça prenait de l'ampleur ça commençait à avoir ça entrait dans la politique même et personne ne disait rien mais le jour où j'en ai parlé là les institutions sont sorties en disant hey savez-vous quoi ce gars-là ce qu'il dit c'est pas juste lui qui pense ça il y a raison et là c'est eux qui ont pris le rire vous avez enduré un shitstorm terrible oui exact racontez-nous quand même parce que psychologiquement c'était juste dingue ben c'est honnête non mais je peux pas je rappelle que vous avez 26 ans regardez vous êtes marqué là mais je peux pas quel âge vous avez dit 26 non je viens d'avoir 40 en fait mais honnêtement en même temps on peut pas se plaindre parce que les trois ici ont fait de la vulgarisation scientifique on n'est pas obligé de faire ça c'est vrai toi tu peux avoir une carrière extraordinaire sans jamais faire de vulgarisation scientifique être très heureuse à l'aise financièrement professionnellement je veux dire tu sais c'est ça la réalité moi non maintenant c'est foutu si je vis qui te la vulgar qu'est-ce que je fais je suis à la rue ok bon c'est peut-être différent mais non quand même c'est pas vrai la réalité moi je trouve pas qu'on peut se plaindre si on décide de dénoncer des injustices ou des choses ou des situations qui n'ont pas de bon sens il faut s'attendre à ce qu'il y ait un backlash mais en même temps je pense que on est en droit d'attendre qu'on va avoir du soutien puis du support vous avez été rasséréné par la réaction de la communauté scientifique rasséréné ça veut dire ressoulagé ça oui oui absolument extrêmement ben oui totalement je veux dire ben oui c'est sûr c'est nécessaire c'est nécessaire donc je comprends qu'il y a des enjeux politiques qui peuvent faire en sorte que justement la fraude scientifique les charlatans un peu entre guillemets qui sont dans les médias bon je comprends que les associations ou même les professionnels veulent pas trop les dénoncer pour les chercheurs des fois moi je comprends les chercheurs de ne pas vouloir dénoncer parce que des fois ça peut mettre en jeu leur demande de financement par la suite si jamais ils ont un backlash et que ça se reflète négativement ça montre que le système est un petit peu perverti quand même tout le monde se tient par la barbichette et qu'il est tenu par des mandarins et du coup les gens qui n'aiment pas la science et qui nous écoutent j'ai bien raison de pas aimer la science alors comprenez bien que là tout ce qu'on dit là c'est connu il n'y a pas que nous qui le disons et que malgré tout ça reste le meilleur système imaginez comment c'est en dehors et bien c'est pire allez on va profiter pour lancer se prendre un petit peu de temps pour lancer des questions je suis sûr qu'il y a des questions il n'y a qu'à l'heure il y aura moins de frustration on a 20 minutes pourquoi vous avez un truc ? il faut qu'on écrive un truc pour ce soir qui n'est pas fait bon alors première question pour Thomas puisqu'il est pressé est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? levez vos petites mains que je vous vois plus vite s'il te plaît Boris pardon ? plus vite Boris s'il te plaît oui pardon je suis confus j'ai une question à propos de Didier Raoult est-ce que à un moment les gens ne se disent pas aussi parce que je crois que c'est dans 2 ou 3 mois qu'il doit partir à la retraite ou quitter son poste de directeur de l'IHU est-ce que les ordres et tout ça ne s'insiste pas au bout d'un moment dans 3-4 mois de toute façon il va partir donc on ne se n'occupe pas et en fait on laisse couler ce qui se passe parce que dans 3-4 mois ça sera fini ils veulent la paix oui je crois qu'ils veulent la paix avant tout alors si c'est ça je pense qu'il se fout le doigt dans l'oeil quand même parce que ce ne sera pas parce qu'il n'est plus directeur de l'IHU qu'il ne va pas continuer les vieux scientifiques qui ne partent pas on les connait dans les labos peut-être que du coup il aura sa chaîne à lui parce que là il est sur une chaîne qui appartient à l'IHU toujours et il désinforme je fais de mon mieux si c'est gentil hop on l'encourage bonjour alors j'aurais une question c'est également pour revenir un peu sur Raou mais plus largement c'est pas spécifiquement sur lui parce que Raou quelque part c'est un exemple parmi notre longue liste qui malheureusement le précède mais la question que je me pose sincèrement c'est comment expliquer que les détracteurs de la science viennent de la science elle-même au fait alors que ce sont des personnes qui justement ont une vraie formation scientifique ont été éduquées à cela ont été éduquées à la méthode à l'esprit scientifique et comment expliquer qu'à un moment donné pour je ne sais quelle raison ils brillent et ils deviennent eux-mêmes vecteurs de croyances vecteurs de de fausses informations comment expliquer cela est-ce qu'il vrille ou est-ce qu'il a toujours été comme ça est-ce qu'il vrille c'est ça la vraie question là votre question elle est en tant psychologique je ne sais il y a tout un système aussi il y a un type de personnage qui peut faire son chemin de carrière quand d'autres sont moins motivés par le pouvoir ou sont arrêtés pour plein de raisons donc il y a aussi le système qui fait que c'est ceux-là qui sont promus et puis psychologiquement il y a peut-être des gens qui font de la science pour de mauvaises raisons ils font de la science parce qu'ils veulent être celui qui sait ils veulent du pouvoir il y a quand même un pouvoir symbolique à être docteur en science à être chirurgien à être directeur c'est très humain ils ne sont pas pires que les autres mais enfin si on leur donne plein de pouvoir et qu'il n'y a pas de manière de les contrôler au bout d'un moment comme on dit le pouvoir corrompt l'éducation seule n'est pas suffisante oui mais c'est comme pour l'esprit critique connaître les biais ça vous vous êtes toujours bisé à la fin vous savez ça savoir exactement c'est quoi la méthode scientifique ça ne veut pas dire que vous allez la suivre on est obligé de se surveiller les uns les autres au moins un petit peu on se fait confiance puis on se surveille et quand on a un type qui est en haut et qui est plus personnel parce que dès que quelqu'un dit un truc le clash c'est que c'est le parent ça ne peut pas bien finir même si au départ le mec est compétent pour ajouter sur ce que tu disais il y avait une belle carrière normale et très prolifique etc et d'un coup il a pris une vrille comme tu dis puis on a cette conception là puis moi même je l'avais avant je me disais mais pourquoi ces scientifiques-là qui ont eu des carrières extraordinaires tout d'un coup plus tard dans leur carrière prennent un dérapage complet etc puis moi j'ai étudié plusieurs cas que vous ne connaissez pas parce que c'est plus mettons au Québec ou des choses comme ça nous aussi on a les nôtres qui font ça puis à chaque fois puis je ne dis pas que c'est comme ça toujours mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de cas où quand tu remontes dans le temps tu te rendes compte que la personne savrée était là dès le départ puis ça rejoint ce que Thomas dit c'est-à-dire que la personne tu as l'impression qu'elle a toujours eu une belle carrière ou qu'elle avait un respect pour la méthode scientifique mais quand tu retournes dans le passé tu ne fais pas de temps finalement c'est une personne qui au contraire souvent cultivait un certain mépris pour la méthode scientifique ou avait des très mauvaises habitudes ou avait une absence d'esprit critique depuis de longue date en fait mais c'est ce qu'on disait c'est quelque chose dont on parle peu qui est un peu tabou finalement même dans les labos quand on sait qu'il y a des pratiques pas très chouettes qui se font dans l'équipe d'à côté par exemple c'est des choses dont on ne parle pas vraiment et donc je pense que du coup ça a des choses qui semblent apparaître comme ça mais qui n'apparaissent pas effectivement et dans l'équipe d'à côté mais dans la nôtre quand c'est une autre équipe c'est pire encore ? bah oui c'est pire ça ne m'est pas personnellement arrivé je crois évidemment mais par contre ça amène des fois à se friter sévère parce qu'on peut être face à quelqu'un qui a un peu moins de rigueur sur l'interprétation d'un résultat ou sur la façon de mener une étude et des fois ça peut vraiment clasher et par exemple quand on est jeune entre guillemets et face à des chercheurs qui ont 10, 15, 20 ans de plus on ne la ramène pas ça peut être compliqué sachant que voilà il y a toujours la pression de devoir publier rapidement surtout quand on est jeune et qu'on veut continuer dans le domaine et que du coup on est un peu tiraillé parfois entre le besoin de travailler et de continuer à se faire ce métier et du coup c'est conviction qu'il faut défendre une question ici en fait ça va être justement en droite lignée de ce que vous êtes en train de dire parce qu'effectivement je pense qu'il y a une forme d'isolation si on se retrouve face à une fraude même juste une suspicion dans ce genre de situation mais en fait est-ce que est-ce que finalement le REC c'est pas aussi on a ici plein de gens avec je dirais différentes formes de pouvoir quelque part avec un pouvoir universitaire avec aussi un pouvoir médiatique c'est aussi ça d'avoir des vulgarisateurs est-ce qu'en fait le REC c'est pas la parfaite occasion d'avoir justement un premier pas vers un processus de réunion en fait et de collaboration nationale et internationale de soutien de soutien face à la fraude et puis en fait de systèmes permettant justement d'exposer en fait les problèmes scientifiques on peut avoir je pense qu'on a toutes les clés on a tous les éléments pour commencer on a pas toutes les clés peut-être pas toutes mais au moins on a une certaine forme de ouais je pense de différents pouvoirs suffisants en fait pour pouvoir commencer à faire un changement qui soit qui soit vraiment en fait à échelle nationale on peut réunir les chercheurs en fait et les vulgarisateurs dans ce but-là non ? moi je veux juste dire rapidement que moi c'est ma première fois que je viens au REC j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et inspirant parce que ici les gens qui font des choses croches sont nommés et moi j'ai jamais connu ça de ma vie je suis allé dans plein de congrès je vais dans des congrès scientifiques et c'est toujours comme oui on le sait qu'il y a une personne qui dit des choses des fois ici vous êtes comme c'est complètement différent c'est complètement différent vous avez aucune gêne à nommer les choses il n'y a pas de culture juridique parce que derrière il y a des procès je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les colloques ou si c'est juste après il est bien possible qu'on ne se rende pas compte que nous parce que moi c'est quand même déjà mon deuxième REC il est bien possible qu'on ne se rende pas compte du risque qu'on est en train de prendre juridiquement en effet et que peut-être ça nous calme mais je pense que c'est mieux de le faire mais sur des gens où on a quand même assez de recul pour le faire et certainement qu'à force de le faire un jour on le fera un peu trop et qu'on va bâcher des gens un peu trop vite c'est le risque qui nous prend au nez et ça va nous arriver sur Raoult et Perron par exemple c'est bon allez-y je pense que là ils méritent bien mais pour te répondre dans les colloques spécialisés de scientifiques c'est pareil on dit à demi-mot et c'est des choses comme je disais il y a un peu une chape là-dessus et c'est voilà donc c'est juste ici voilà et ça répond à ta question parce que tu disais est-ce que des événements comme les REC peuvent faire avancer les choses j'ai l'impression que oui après Perron et Raoult ce n'est pas une découverte du REC non c'est vrai une question il ne faut rien toucher ok donc merci pour votre participation je voulais savoir en fait pourquoi justement la crise du Covid a été l'occasion de s'en rendre compte comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu en tout cas en France pas plus de positionnement ferme de la part des autorités scientifiques ou étatiques j'ai été halluciné alors je suivais un peu sur Twitter etc et je me dis mais c'est pas possible quand est-ce qu'il va se passer ça ah enfin il y a eu Raoul qui a dit ça c'est trop énorme là c'est bon maintenant il va y avoir ça qui va être dit il va dégager et rien mais même pour l'homéopathie ça a mis mille ans il y a même des médecins qui ont été non confraternels qui ont été attaqués alors que je ne comprends pas en fait ce qui se passe c'est un peu alarmant je ne comprends pas non plus je ne comprends pas non plus vous n'avez pas des personnes à l'intérieur qui peuvent vous aiguiller en disant tout le monde est corrompu c'est ce qu'on dit à Marseille peut-être que c'est vrai mais c'est eux qui corrompent du coup en tout cas d'accord donc là pour l'instant à leur actuel il manque finalement cette voilà je ne sais pas ce que ça pourrait être une sorte de communauté de commission de je ne sais pas quoi qui pourrait intervenir dans ce genre de cas il manque ça et je trouve que ça envoie un message encore pire c'est que comme vous dites moi aussi je me dis ah là c'est bon il a dit vraiment un truc trop énorme ah puis il a en plus laissé clinique un peu voilà sans trop d'autorisation c'est bon il va dégager et on voit qu'il ne dégage pas ça envoie un message au chercheur en mode mais en fait vous pouvez faire n'importe quoi il ne va pas vous arriver grand chose quoi et je trouve que ça c'est très dangereux et c'est vraiment dommage que ce ne soit pas pris les laboratoires et les universités ont des comités d'éthique et d'intégrité il faudrait qu'ils aient du pouvoir ils n'en ont aucun ou très peu est-ce qu'il y a d'autres questions ? oula je vais devoir me déplacer de l'autre côté peut-être un interlude de Thomas une chance venette ou une réflexion bien sentie Boris ? ah non d'accord ça va plus vite encore j'ai perdu dans ma forme intérieure voilà moi je me demandais si un certain rejet de la science qu'on retrouve maintenant n'est pas vraiment culturel notamment au niveau des antivax quand on regarde les pays asiatiques bon ils sont pratiquement tous vaccinés en France bon il y a trop de français je n'ai rien à dire mais bon moi j'habite en Belgique dans le sud dans le francophone dans le nord ils sont néerlandophones quand je compare les deux les néerlandophones sont vaccinés à plus de 90% en Wallonie c'est nettement inférieur et quand je lis les journaux dans les deux langues forcément c'est vraiment un autre discours en Wallonie c'est vraiment la même chose qu'en France donc le du Raoult etc au nord c'est nettement plus scientifique beaucoup plus sérieux donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là ? moi j'ai une hypothèse je pense que c'est pas tant culturel que politique puis un exemple c'est l'Afrique donc l'Afrique il y a certains pays où il y a eu des mouvements antivax très forts mais c'est quand le gouvernement en place était antivax donc je pense que je pense qu'évidemment l'attitude des autorités face à ça doit changer quelque chose forcément après il y a peut-être un aspect culturel mais j'ai l'impression que le côté politique joue pour énormément aux États-Unis les enjeux vaccinaux sont devenus des enjeux politiques essentiellement porter un masque c'est devenu une question de pour quelle partie je vote si je vote pour telle partie je porte un masque sinon je pense que quand il y a une polarisation comme ça qui se fait autour d'idéologies politiques à mon avis ça joue un rôle peut-être pas aussi grand mais en tout cas ça joue un rôle important à mon avis je pense qu'il y a une part d'histoire aussi je ne sais pas si c'est culturel en France mais en tout cas on a déjà eu des pseudo-scandales en tout cas le lien le pseudo-lien hépatite B vaccination hépatite B et sclérose en plaques c'est quelque chose qui est très français est-ce que c'est apparu en France parce qu'il y avait déjà un terreau ou est-ce que du coup c'est ces histoires passées en France qui font qu'aujourd'hui la vaccination reste un problème je ne sais pas mais c'est vrai qu'il y a quand même un bon fond d'antivax chez nous et voilà moi je dirais qu'il y a un rapport à l'autorité et que la science est vécue comme une autorité et en France on n'aime pas les autorités on râle on a découpé des têtes c'est culturel en fait et je pense que c'est tout ça combiné en fait une question ici tout est allumé tout va bien oui bonjour en fait je me pose une question par rapport à l'obligation des médecins de faire des formations et je me demande s'il existe si quelqu'un connaît dans la salle une formation pour les médecins pour la pensée critique si ça existe parce qu'on a vu un certain nombre de médecins un petit peu vrillés il n'y a pas que ceux qu'on a cités tout à l'heure il y a plein de gens très compétents mais par exemple la cité qu'on peut le faire on veut bien moi j'en donne au Québec je donne de la formation aux professionnels de la santé sur l'esprit critique mais je le fais puis tu sais il y a des associations qui sont puis des autres professionnels qui sont heureux de me recevoir puis ça les intéresse il y en a qui ça ne les intéresse pas du tout mais honnêtement c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait puis c'est important d'en parler parce qu'on ne peut pas présumer qu'avoir un diplôme médical ça donne l'esprit critique la preuve c'est probablement que beaucoup de gens auraient qui n'ont aucune formation scientifique ils sont des champions de l'esprit critique il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux donc moi je trouve que c'est vraiment important d'en faire de la formation continue mais ça ne fait pas partie du cursus typique de la formation continue des médecins pas du tout qui ici a un diplôme universitaire voilà tu as ta réponse quand même il y a une reproduction sociale quand même très très forte on a du mal à parler aux autres gens peut-être un problème mais ça c'est un sujet en soi c'est pas votre faute super et puis ceux qu'on n'en a pas on vous aime autant mais vous êtes moins là on va prendre deux dernières questions monsieur bonjour s'engager dans la démarche scientifique demande forcément de la patience du courage et peut-être avant tout de l'honnêteté intellectuelle et de la constance dans cette honnêteté intellectuelle là ça veut dire pas simplement au début de ses études ou de sa profession mais de tenir dans le temps être détracteur demande peut-être moins tout ça demande peut-être plus de facilité intellectuelle pour ne pas dire plus on peut se poser la question de savoir si l'humanité est plus empreinte facilement d'honnêteté intellectuelle naturellement ou de paresse intellectuelle donc du coup ça pose d'autres questions qu'on n'a pas le temps de débattre ici mais du coup est-ce que nos sociétés ne manquent pas un peu et Thomas Durand vous avez parlé tout à l'heure de comité d'éthique qui existait mais qui avait peu de pouvoir est-ce que notre société pour essayer de parer aux détracteurs qui parlent beaucoup mais sans apporter énormément de preuves ne manquent pas de garde-fous d'organes d'organismes de garde-fous question volontairement naïve mais que ce soit au niveau social politique médiatique scientifique qu'on mette en place plus de garde-fous quitte à ce que ces garde-fous eux-mêmes soient changés contrôlés régulièrement mais qu'on puisse avoir des instances qui nous contrôlent nous tous quand je dis nous tous c'est nous tous à tous les échelons question simple vaste programme oui qu'est-ce qu'on l'attend je vais parler ici en tant que médecin puisque en fait ce qui est valorisé en médecine c'est plus les formations qui ajoutent de nouvelles compétences des compétences médicales donc elles ne sont pas visibles les autres ne sont pas visibles en fait dans les formations il faut continuer non c'est vrai puis moi j'ai donné beaucoup de la formation aux médecins sur des techniques de communication avec les patients c'est très faux à chaque fois que j'en donnais je me faisais tout le temps dire on n'a jamais ça des formations sur la communication puis je suis comme mais c'est une grosse portion de la pratique médicale mais c'est effectivement axé sur les connaissances et les compétences de diagnostic traitement etc c'est un peu dommage en fait et nous d'ailleurs sur le groupe on a très souvent des médecins médecins généralistes aussi qui viennent chercher de l'information sur comment communiquer avec des patients qui seraient réticents à la vaccination parce que les médecins ils savent bien la vaccination comment faire comment ça marche mais ils ne savent pas forcément répondre à tous les arguments entre guillemets contre et des fois je pense qu'ils tombent des nues en entendant certaines choses parce qu'ils ne vont pas lire ces bêtises là sur le net et donc ils ont des fois besoin de savoir qu'est-ce qui va marcher qu'est-ce que je dis aux patients pour essayer de le convaincre un petit peu du bienfait de la vaccination merci à tous on peut applaudir nos invités merci Boris on se retrouve on se retrouve à 18h pour la prochaine table ronde sur les données personnelles à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada